Nous apprenons ce vendredi 28 août 2020 que Guillaume Soro candidat déclaré à la présidentielle du 31 octobre prochain a fait une demande d'inscription sur la liste électorale auprès de la Commission électorale indépendante, c'est Le tribunal de Corogo, là où l'affaire avait été portée, a jugé de mal fondé la dite demande et l'a fait savoir par décision aux envoyés de l'ex-chef du Parlement ivoirien. Ces derniers pourront désormais saisir le tribunal de première instance d'Abidjan où il est peu probable d'avoir gain de cause ou autre juridiction internationale. L'ancien Premier ministre a été reconnu coupable en avril dernier, de recel de deniers publics détournés et de blanchiment de capitaux. Il a été condamné à vingt ans de prison ferme, 4,5 milliards de FCF à demande, et à la privation de ses droits civiques pendant cinq ans. Guillaume Soro, Laurent Babo et Blé Goudetou condamnés à vingt ans de prison et absents à leur procès pour diverses raisons ont été exclus sur la liste électorale provisoire. Par conséquent, il ne pourrait prétendre à être candidat pour briguer la magistrature suprême du pays le 31 octobre prochain. Nous apprenons que, depuis son lieu d'exil, Guillaume Soro annonce que son dossier de candidature à la présidentielle d'octobre sera déposé lundi 31 août à 13h à la CES, et ce malgré sa radiation de la liste électorale et sa condamnation. Sous-titrage Société Radio-Canada